La Lune 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 Vous m'arrachez des confidences que je n'aurais faites à personne d'autre, parce qu'en général je suis extrêmement discret, j'aime pas trop parler de moi, parce qu'en général à un mur tout de suite. Or, avec vous c'est différent, je sais pas pourquoi. Mais voilà. De toute façon, l'histoire est porteuse de messages. Elle est porteuse d'un message, c'est certain. C'est ça ? À mon cœur des fardons. Maintenant, je me rends compte que c'était vraiment une façon de m'exprimer. Plus qu'on ne le croit. Ah, je suis confus ! Ha, 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 ha ! C'est bon, vous devez l'être. Vous devez l'être. Confus, oui, je l'étais. Et même davantage. J'étais là, un étudiant de 23 ans, assis dans le bureau de Georges Rémy, le grand dessinateur mieux connu sous le nom de Hergé. J'avais pratiquement débarqué de la rue. Nous ne nous connaissions quasiment pas. Et nous étions assis là, face à face, durant quatre longs jours, parlant de choses qui ont complètement changé ma compréhension de ce qu'il avait créé. Et c'est ce dont nous étions en train de parler. Les incroyables aventures de Tintin. 23 livres, créés au long de 47 ans, traduits en 58 langues, publiés en millions d'exemplaires. Et pourquoi ? J'ai toujours senti, comme pas mal de gens, je pense, qu'il y avait plein d'autres choses derrière ces livres pour l'amusement des enfants. Et j'ai découvert que j'avais raison. Dans Tintin, cet homme a distillé 50 années de politique, de guerre et de vie quotidienne. Voiture, train, avion, des hommes d'affaires, des dictateurs, des scientifiques. Vous pouvez étudier l'histoire entière du 20ème siècle à travers les albums de Tintin. Mais aussi, alors, apparaissent les événements étranges, le paranormal, les rêves, des choses qui font peur, quelque chose qui a trait au monde intérieur. Et ce que j'ai découvert en sa compagnie, est que cette innocente bande dessinée est devenue de plus en plus un moyen d'expression personnelle, une façon de montrer ses propres problèmes et en plusieurs occasions, ces moments de crise intérieure. De toute façon, l'histoire est porteuse de mes âmes. Elle est porteuse d'un message. C'est certain qu'on le croit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?